La première nuit avait cédé la place à une aube radieuse. Le visage tourné vers le ciel, Shuya Nanahara regardait son bleu profond pâlir peu à peu à travers les branches. Les chênes, les camélias, les arbres qui ressemblaient à des cerisiers ainsi que diverses autres essences formaient un couvert complexe qui les cachait et les protégeait Noriko et lui. Shuya avait compris plusieurs choses en regardant de nouveau la carte. L'île sur laquelle il se trouvait avait grosso modo la forme d'un losange. Des collines s'élevaient au nord et au sud. Il y avait à présent atteint le versant sud des montagnes situées au nord, non loin du flanc ouest. A en croire le système de quadrillage utilisé, il devait être en case C4. Leur carte indiquait des courbes de niveau, un hameau, des habitations individuelles marquées par un point bleu pâle, plusieurs bâtiments publics ou administratifs étaient également symbolisés. Un phare, une clinique, une caserne de pompiers, la salle municipale, la coopérative physicole. Le tracé des routes, petites ou grandes comme des chemins vicinaux, était indiqué avec précision. On pouvait donc se repérer dans le paysage en fonction du relief des routes et des maisons isolées. Un peu plus tôt dans la nuit, Noriko et lui avaient pu se rendre compte de la fidélité de la carte en observant une large zone à partir d'un point relativement élevé. Des îles de toute taille se découpaient sur l'horizon nocturne de la mer, ainsi que, plein ouest, la silhouette d'un bateau non éclairé qui surveillait sans doute les participants, comme leur avait expliqué Sakamochi. A quelques pas des taillis dans lesquels il se dissimulait, le bois donnait sur une pente abrupte, débouchant sur quelques parcelles cultivées, au-dessus desquelles une seconde déclivité courait directement jusqu'à la mer. Ils avaient poussé directement jusqu'à ces champs peu avant l'aube et y avaient trouvé une sorte de petite cabane surpilotie. A dix mètres de là s'élevait un vieux tori en bois. Ces portiques shintoïstes, marquant ordinairement l'entrée des sanctuaires, ils en avaient déduit que la cabane surpilotie devait être en fait un petit temple. Par la suite, ils avaient pu vérifier la présence de cette indication sur la carte. La porte était ouverte, mais personne ne se trouvait à l'intérieur. Chouya avait cependant renoncé à s'y cacher, tout comme il avait évité de le faire dans la maison rencontrée plutôt sur le chemin. D'autres élèves pouvaient avoir la même idée. En l'absence de porte de derrière, il ne leur était pas possible de fuir si quelqu'un les découvrait. Il s'était donc finalement décidé pour ce secteur à l'air libre, à proximité de la mer, dont l'espace couvert de broussailles et de taillis, suffisamment large pour qu'on puisse s'y allonger tous les deux, les protéger. Il s'y était installé pour une halte. Le couvert devait être plutôt fu vers le haut de la montagne, mais d'autres pouvaient avoir l'idée d'en profiter, ce qui multipliait les risques de tomber sur un ennemi. D'autre part, mieux valait éviter les terrains vallonnés, étant donné la blessure à la jambe de Noriko. Chouya était assis contre un arbre d'une dizaine de centimètres de diamètre, Noriko à sa gauche. Adossée elle aussi à l'arbre, elle étirait une jambe flasque, essayant de récupérer quelques forces, les yeux fermés. Tous deux étaient exténués. Ils s'étaient concertés sur la conduite à tenir à partir de la levée du jour, mais rien de génial n'était sorti de leur réflexion. S'évader de l'île, oui, mais comment ? Chouya avait bien songé à dénicher un bateau, seulement ce projet s'était vite révélé, quasi impossible à réaliser, à cause des navires de surveillance qui croisaient autour de l'île, bien sûr, et surtout, portant de nouveau la main à son cou, Chouya y tâta la surface froide devenue familière. Eh oui, le collier. Il fallait se faire une raison. Cet objet les mettait entièrement à la merci de Sakamoshi. Il suffisait d'un signal émis depuis la machine de contrôle installée dans l'école pour faire exploser la mini-bombe qu'ils portaient chacun autour du cou. Cela se produisait dès que l'on pénétrait dans une des zones interdites, avait expliqué Sakamoshi, mais nul besoin d'être devin pour comprendre que le même sort attendait quiconque tenterait de s'enfuir par la mer. En fait, c'était à se demander si les bateaux de surveillance avaient réellement la moindre utilité étant le collier paraissait l'outil de contrôle absolu. Maritime ou pas, toute évasion était donc entièrement irréalisable tant qu'ils n'avaient pas le moyen de se débarrasser de leur collier. Dans ces conditions, la seule solution semblait être une attaque contre le bâtiment de l'école afin d'obliger Sakamoshi à ôter ou à neutraliser la menace. Mais comment s'en approcher ? La zone G7 où se trouvait l'établissement avait été déclarée interdite d'entrée de jeu. Et puis les gusts de l'école connaissaient la position de chacun des participants, de toute façon. Shoya en était à ce point de ses réflexions quand le ciel avait commencé à s'éclaircir. Il ne lui semblait guère prudent de se déplacer en plein jour. Le tout était de survivre tant bien que mal jusqu'à la tombée de la nuit. Il ne fallait pas non plus oublier la question de la limite de temps, bien sûr. Si personne n'est tué pendant 24 heures, avait dit Sakamoshi, or cela faisait déjà 3 heures que Shui avait vu les cadavres des deux élèves de la classe. Dans l'hypothèse où personne ne participerait plus au carnage et où le temps s'écoulait sans aucune autre victime, ils seraient tous exterminés dans un peu plus de 20 heures. attendre à tomber de la nuit pour tenter de fuir risquerait donc de ne servir à rien. A l'inverse, si d'autres élèves mouraient entre temps, ironiquement, cela accordait un certain sursis aux autres. La mort de leurs camarades leur permettrait de survivre. Shoya préférait éviter d'y songer. Quoi qu'il en soit, il se trouvait dans une impasse. Il tenta de réfléchir à nouveau à un moyen de rejoindre Shinji Mimura. Avec toutes ses connaissances et son intelligence pratique, lui saurait sans doute les sortir de cette situation. Shoya regrettait maintenant de ne pas avoir attendu Shinji après l'attaque de Yoshio Akamatsu. Il aurait dû affronter le danger à ce moment-là. Ça en aurait valu la peine. Il commençait à douter de son jugement. Y avait-il vraiment d'autres ennemis ? Akamatsu ne constituait-il pas plutôt une exception ? En tout état de cause, les doutes et les questions demeuraient. Certains condicibles pouvaient nourrir des intentions hostiles et personne n'était en mesure de dire qui. Qui était normal et qui n'était plus dans un tel contexte ? Lui et Noriko avaient-ils eu une réaction naturelle ? Eux-mêmes n'étaient-ils pas complètement fous ? Sa tête était sur le point d'exploser au sens figuré cette fois. Tout bien considéré, la seule chose à faire était de patienter sans bouger et d'observer l'évolution de la situation. Peut-être aurait-il une illumination ou pourrait-il partir à la recherche de Shinji le soir venu ? D'un autre côté, l'île avait beau ne mesurer que 6 km de circonférence, il n'était pas facile de chercher quelqu'un sur un tel périmètre. Et puis, combien de temps lui restait-il avant la nouvelle limite de 24 heures sans nouveau cadavre ? En outre, même s'il parvenait à s'évader de cet endroit, en compagnie de Noriko, et cela lui faisait mal d'être obligé de penser à fuir seul en abandonnant sur place les autres membres de la classe, mais ce principe horriblement égoïste leur était imposé par la situation. Et même à supposer qu'il s'échappe avec Shinji Mimura, il deviendra alors des criminels poursuivis par toutes les forces de police de l'État. À moins de s'exiler à l'étranger, il connaîtra une vie d'insécurité et de cavale, qui se terminera un jour dans une ruelle déserte, sous les balles des hommes de main du gouvernement, devant une troupe de rats bien dodus se léchant les babines. À tout prendre, la folie immédiate était préférable. Shuya pensa à Kininobu Yoshitoki. Certes, la mort de son meilleur ami lui était douloureuse, mais il avait eu plus de chance qu'eux d'une certaine façon. Lui, au moins, n'avait pas enduré ses heures de désespoir. Des pensées de suicide l'effleurèrent. Peut-être était-ce une bonne alternative, qui sait ? Noriko serait-elle d'accord pour se donner l'amour avec lui ? Shuya se tourna vers elle, Dans la douce lumière du matin qui pointait, il voyait enfin son profil pour la première fois. Ses sourcils nets, la courbe douce de ses cils, ourlant ses paupières fermées, son nez à l'extrémité légèrement arrondi, ses lèvres pulpeuses, vraiment mignonne. Rien d'étonnant à ce que Yoshitoki l'ait trouvé séduisante. Pourtant, elle avait de la poussière ou du sable collé sur le visage, les cheveux plutôt emmêlés, et puis ce collier métallique n'avait rien de très attractif. Saint-Jean grossièrement le coup de Noriko, il la faisait ressembler à une esclave de l'antiquité. Encore une des conneries de ce jeu pourri, il arrivait à abîmer la beauté d'une jolie fille. Shuya manqua basculé dans une rage folle qui lui éclaircit quelque peu les idées. « Je ne lâcherai pas prise, se jura-t-il. Je survivrai, et je m'opposerai à ces tarés qui nous ont condamnés à jeu à la con. Oui, je les combattrai, et pas rien peut. S'ils m'attaquent à coups de poing, je leur répondrai avec une batte de baseball. » Noriko avait ouvert les yeux. Leurs regards se croisèrent. Au bout d'un moment, la jeune fille demanda à voix basse, « Qu'est-ce que tu as ? » « Euh, non, rien. » Shuya essaya de trouver quelque chose à dire pour masquer son embarras d'avoir été surpris à l'observer. « Tu vas sans doute me trouver idiot, mais... » « Tu ne songes pas au suicide, j'espère ? » Elle répondit avec une moue ambiguë qui se voulait peut-être un sourire. « Pas du tout, mais... » « Oui, quoi ? » « Si nous restons les deux derniers survivants, j'aurais peut-être envie de me tuer. » « Comme ça, toi, au moins... » Étonné, Shuya secoua la tête à plusieurs reprises. Il ne s'attendait pas à cette réponse, lui qui n'avait improvisé sa question que pour camoufler sa gêne. « Arrête de dire des bêtises, veux-tu ? » s'insurgea-t-il. « Une chose pareille, n'y pense même pas. Promets-le-moi. Je resterai avec toi jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, je te le jure. » Esquissant un sourire, Noriko posa sa main droite sur la main gauche de Shuya. « Merci. » « Écoute, Noriko, nous survivrons. Nous nous sortirons de cette galère. Il ne faut pas penser à la mort, » ajouta-t-il encore. Noriko sourit de nouveau. « Je sais que tu ne baisses jamais les bras, toi. » « Bien sûr que non ! » Il secoua la tête avec énergie. Noriko inclina légèrement le buste. « Tu dégages vraiment de bonnes vibrations, Shuya. » Je m'en suis rendu compte depuis longtemps. « Comment expliquer ça ? » « Tu as une attitude positive dans l'existence. Dans la situation actuelle, c'est ce qui constitue ta volonté inflexible de survivre. Or, moi... » Elle regarda alors droit dans les yeux, en souriant toujours. « Moi, j'aime beaucoup ce côté de ton caractère. » Vraiment gêné, Shuya se contenta de répondre. « Peut-être parce que je n'ai rien dans le crâne. » « Si nous réussissons à nous évader d'ici, » poursuivit-il après un silence, « ça ne me posera aucun problème, car je n'ai aucune famille. » « Mais toi, tu ne pourras jamais revoir ni ton père, ni ta mère, ni ton petit frère. » « Tu t'en rends bien compte ? » Noriko sourit de nouveau. « Je m'y prépare depuis que la partie a commencé. » « Mais toi, tu pourras ? » ajouta-t-elle après un instant. « Je pourrais quoi ? » dit Shuya. « Ne plus la revoir. » Shuya avala sa salive. Effectivement, Noriko la connaissait bien. Elle avait dû l'observer depuis longtemps. Il fallait croire que c'était vrai. De fait, il ne pouvait pas répondre avec une totale franchise qu'il ne regretterait personne de son passé, car il était amoureux de Kazumi Shintani depuis toujours, d'elle et de personne d'autre. Or, la perspective de ne plus jamais la revoir lui semblait une idée atroce. Il hocha tout de même la tête pour signifier que si. « Bah, de toute façon, ce n'est qu'un amour à sens unique, avait-il l'intention de répondre. » Mais la voix de Sakamoshi tonna soudain dans les haut-parleurs alentours, lui coupant la parole. Reste, 31. Chapitre 15 Bonjour, mes chers petits ! De leur position, la voix de Sakamoshi était parfaitement audible, mis à part quelques parasites grésillants. Pourtant, ils ne pouvaient distinguer où se trouvaient les haut-parleurs. Sans doute étaient-ils disséminés sur l'île, à l'école même, ainsi qu'à divers autres endroits. « Ici Sakamoshi, votre professeur principal bien-aimé. Il est 6h du matin. Tous en forme, j'espère ? » Chouya, atterré par ce ton jovial, ne parvint même pas à faire la grimace devant tant de cynisme. « Comme annoncé, je vais vous donner le nom de vos camarades déjà éliminés. C'est le moment de le dire. On commence par les garçons. Numéro 1, Yoshio Akamatsu. Le visage de Chouya se crispa. Non seulement, il apprenait la disparition d'Akamatsu, mais cela signifiait aussi autre chose. Puisque son camarade n'était pas encore mort quand Chouya l'avait vu pour la dernière fois, soit il avait à nouveau essayé de supprimer quelqu'un et avait péri dans la tentative, soit il était resté allongé dans la cour de l'école et avait succombé à l'explosion de son collier dans le secteur devenu interdit. La dernière hypothèse n'avait rien d'agréable car c'était Chouya qui l'avait assommé en le faisant tomber du toit. Il portait peut-être une part de sa responsabilité de sa mort. Ses réflexions furent brutalement interrompues par la suite de l'énumération des noms. La quantité d'élèves ayant succombé signifiait bien sûr que la limite de temps était reculée. Pourtant, cela n'efflera pas l'esprit de Chouya qui n'était pas loin de tourner de l'œil. A chaque nom annoncé par Sakamoshi, il avait vu défiler le visage de ses condiscibles devant ses yeux. Ils étaient tous morts maintenant. Et à moins qu'ils ne se soient tous suicidés, ça signifiait également qu'ils avaient été tués par quelqu'un, un ou plusieurs autres camarades. Il fallait bien se rendre à l'évidence, certains jouaient le jeu. Ils voyaient d'ici le convoi funèbre interminable, la fouille en deuil. Un homme en noir disant d'un air sinistre avec une mine de circonstance. Ah, vous êtes Shuyana Nara et Noriko Nakagawa. Eh bien, votre tour est... Ah non, pas encore. Vous ne vous en êtes pas encore rendu compte mais vous venez de passer devant votre propre tombe. J'ai déjà gravé votre numéro d'élève dans la pierre. C'est facile, vous avez le même, le numéro 15. Oh, non, je vous en prie, n'en faites rien, c'est gratuit. La partie est déjà bien engagée. Sachez que votre professeur est très content de vous. Bien, à présent, je vais vous annoncer les zones interdites. Je donnerai le numéro et l'heure du début d'interdiction. Sortez tous votre plan pour confirmer, d'accord ? Consterné par le nombre de morts, ulcéré par le ton de Sakamoshi, Shuyah sortit malgré tout la carte de son sac. Tout d'abord, d'ici une heure, c'est-à-dire à 7h, la zone J2. Vous devez donc la quitter avant 7h, c'est bien compris ? La J2 se trouvait tout près de la pointe sud de l'île, légèrement en direction de l'ouest. Enfin, dans 3h, à partir de 9h, la zone F1. La F1 se trouvait sur la côte ouest, du même côté qu'eux, mais assez loin, vers le sud. Et enfin, dans 5h, à partir de 11h, la zone H8. Cette zone englobait une bonne partie du hameau situé sur la côte est. Voilà, c'est tout pour le moment. Alors, bon courage à tous et bonne journée ! La diffusion, s'était arrêtée sur ces mots. Aucun des secteurs que venait d'indiquer Sakamoshi ne se trouvait à proximité de l'endroit où se trouvaient Noriko et Shuya pour l'instant. Sakamoshi avait dit que les zones étaient choisies au hasard. En tout cas, il pouvait se féliciter de ne pas avoir cherché un abri dans le hameau, même si leur cachette actuelle pouvait être désignée comme zone interdite la fois suivante. Il a cité Sakura Yamamoto, dit Noriko. Shuya tourna les yeux vers elle. « Tu crois qu'ils se sont suicidés ? » Noriko baissa les yeux vers les pieds. « Je n'en sais rien, mais j'espère qu'ils ont pu rester ensemble jusqu'à la fin. Je suis sûr qu'ils ont réussi à se donner rendez-vous quelque part. » Shuya avait effectivement remarqué que Sakura était parvenu à faire passer un billet à Kazuhiko. mais cela signifiait-il qu'ils avaient pu se rejoindre ? Peut-être s'était-il fait tuer chacun dans deux endroits différents par des camarades de classe devenus fous sans avoir pu se réunir ? Shuya effaça de son esprit la scène du billet et des mains frôlées. Puis, il sortit de sa poche la liste des élèves de la classe qui se trouvaient dans le sac à dos avec la carte. Ce n'était peut-être pas d'un très bon goût mais mieux valait noter les informations. Il sortit un stylo afin de rayer les noms annoncés précédemment, puis il se ravisa. Le geste était symboliquement trop horrible. Il se contenta de noter un petit signe à côté de chaque nom. Il marqua de la même façon les lignes de Yoshitoki Kinobu et de Fumiyo Fujiyoshi disparues avant même que la partie ne commence. Se demandant au passage s'il n'était pas lui-même le croque-mort aperçu dans sa vision de tout à l'heure. Euh, dis donc Madame et vous aussi messieurs quelle taille de cercueil désirez-vous ? Je vous recommande le numéro 8 c'est notre modèle le plus courant. S'il vous convient il était évidemment très économique. Shouya se rendit compte que 3 des 4 membres du gang Kiriyama étaient morts. Hiroshi Koronaga, Ryuei Sasagawa et Mitsuru Numai. Le 4ème, Shou Tsukioka surnommé Zuki n'avait pas été cité pas plus que leur leader Kiriyama. Shouya se souvenait de l'ère plein d'assurance de Numai au moment où Kiriyama avait quitté la salle de classe. Il avait dû se dire que son chef allait mettre au point une méthode pour réunir ses sous-fifres et tenter une évasion de l'île. Mais alors que signifiait ce résultat ? S'étaient-ils tous entretués, frappés d'un doute quelconque après s'être rejoint ? Et dans ce cas, fallait-il comprendre que seul Shou, Tsukioka et Kiriyama s'en étaient sortis ? Que ces deux-là étaient toujours ensemble ? À moins qu'un autre événement ne se soit produit ? Quelque chose que Shouya ne parvenait pas à imaginer ? Cette situation dépassait l'entendement. Il repensa à l'unique détonation qu'il avait entendue. laquelle de ces dix vices était éteinte à cet instant-là ? Un crissement de branches et de feuilles interrompit ses pensées. À côté de lui, le visage de Noriko s'était pétrifié. Se dépêchant de ranger stylo et lisse des élèves dans sa poche, il tendit l'oreille. Le bruit continuait. Il semblait même indubitablement se rapprocher. Il intima le silence à Noriko d'un chuchotement puis souleva les deux sacs à dos. Il y avait déjà réuni tous les objets nécessaires de façon à pouvoir se déplacer rapidement à tout moment. Dans son sac de voyage, il ne restait que quelques vêtements dont il pouvait se passer. Noriko avait aussi regroupé toutes ses affaires afin de se tenir prête. Chouïa flanqua les deux sacs sur son épaule gauche et donna une petite tape à la jeune fille pour lui faire signe de se lever. Il restait ainsi un moment, le corps en alerte, puis il prit dans sa main droite le couteau fourni pour le jeu, pointe vers le bas comme s'il tenait un poignard. Cela n'avait rien d'un médiator de guitare. Serait-il capable de le manier ? Les croquements de brindilles étaient plus proches. Quelques mètres à peine, semblait-il. De nouveau, une sorte d'impatience le saisit, la même qu'il avait déjà éprouvée devant l'école. Agrippant Noriko par le bras, il l'attirait en arrière. Ils se redressèrent, reculèrent dans le fourré. S'il s'agissait de fuir, autant le faire le plus vite possible. Émergeant des tailloux où ils s'étaient tenus cachés, ils débouchèrent sur un sentier de terre battue qui serpentait le long du versant à flanc de coteau, bordé par de grands arbres qui ne laissaient voir qu'un ruban de ciel bleu. Protégeant toujours Noriko, Chouïa recula de quelques mètres sur le sentier de façon à apercevoir ce qui s'approchait. Le bruit continuait, se rapprochant encore. Chouïa resta figé sur place, la bouche ouverte. Un chat blanc venait d'apparaître dans les fourrés. Un chat blanc tout sale, tout maigre, au bel âge irsute et qui faisait peine à voir. Il était seul. Noriko et Chouïa se regardèrent puis Noriko éclata de rire. « Mimi ! » appela-t-elle. Chouïa souriait lui aussi de soulagement. Ayant remarqué leur présence, le chat les observa un moment puis s'approcha d'eux. Chouïa rangea son couteau dans le fourreau pendant que Noriko, malgré sa difficulté à plier sa jambe blessée, s'accroupissait en tendant son bras vers le chat. Celui-ci accourut et se frotta contre ses jambes. Noriko le souleva par-dessous les pattes de devant. « Oh le pauvre ! Comme il est maigre ! » fit-elle, lèvres en avant comme pour l'embrasser. Le chat répondit d'un miaulement joyeux. « C'est sans doute un chat domestique, il est très affectueux. » « Possible ! » répondit Chouïa. Le gouvernement avait vidé toute l'île pour en faire le théâtre des opérations de sécession, mais il était probable que l'organisation du programme devait en rester secrète jusqu'à la fin. Les habitants eux-mêmes aient ignoré la raison qui avait présidé à cette déportation. Noriko devait avoir raison. Ce chat appartenait sans doute à une famille de l'île. Il avait été élevé dans une maison mais avait perdu son propriétaire. Il devait errer depuis dans la montagne désemparé car il n'existait aucune maison dans les parages. Chouïa détourna les yeux de Noriko occupé à caresser le chat dépenaillé dans ses bras. C'est alors qu'à une dizaine de mètres d'eux sur le sentier debout dans son costume à col dure il vient un garçon comme changé en statue de sel. Pas plus grand que lui de taille moyenne mais costaud musclé grâce à ses entraînements de handball se teint allé ses cheveux courts et raides avec ce petit toupet dressé devant un coup de gel oui c'était bien lui Tatsumichi Oki garçon numéro 3 reste 31 chapitre 16 Noriko tourna enfin la tête vers le point que fixait Chouïa celui-ci vit instantanément le visage de la jeune fille se figer ami ou ennemi Tatsumichi Oki se contentait de les regarder tous les deux sans broncher Chouïa sentit sa vue se brouiller comme s'il roulait à toute allure en voiture néanmoins un petit coin restait parfaitement clair et l'objet que tenait Tatsumichi emplissait cette petite portion d'espace libre une grande serpe de bûcheron d'un geste presque inconscient Chouïa porta le bout de ses doigts sur le couteau passé à sa ceinture son mouvement fit l'effet d'un déclic la main qui tenait la serpe se réveilla comme en un spasme l'instant d'après Tatsumichi fonçait droit sur eux par réflexe Chouïa poussa Noriko et le chat vers le fourré l'autre arrivait déjà à sa hauteur d'une main Chouïa souleva un dessin cadeau pour parer le coup de serpe coupé en deux le sac déversa son contenu par terre la bouteille d'eau devait avoir été fendue l'obstacle ne suffit pourtant pas à stopper la lame qui frappa l'avant-bras de Chouïa une chaleur électrique fusa dans sa chair mais il parvint à se débarrasser du sac déchiré et à sauter en arrière pour se mettre hors de portée Tatsumichi paraissait pris de folie ses pupilles noires semblaient se détacher sous une pellicule blanchâtre un seul mot entaie Chouïa pourquoi ? voir Tatsumichi avec cet outil en main l'avait certes fait douter une fraction de seconde mais pourquoi ? quelle raison poussait Tatsumichi garçon toujours gay et joyeux à l'attaquer ? celui-ci jetant un regard de côté venait de repérer Noriko par terre dans le fourré la jeune fille pinçait les lèvres sous la scrutation de cet agresseur quant au chat il avait déjà fui et n'était plus visible Tatsumichi se tourna de nouveau vers Chouïa balançant dans le même mouvement la serpe tenue à l'horizontale vers son cou Chouïa part à l'attaque en arrachant le couteau de sa ceinture il n'eut pas eu le temps de dégainer la lame restait protégée dans son étui de cuir mais il parvint à arrêter la serpe à quelques centimètres de sa joue droite dans le bruit dur et métallique il distinguait parfaitement les volutes bleutées créées par la tempe à sa surface qui indiquait que tout outil déchant qu'elle fut la lame de cette serpe était de bonne qualité Tatsumichi tenta de lui porter un nouveau coup cette fois Chouïa lâcha le couteau s'agrippa à main nue au poignet que tenait la serpe ça ne suffit pas à stopper l'attaque Tatsumichi balayait l'air de son bras l'outil n'avait pas pu l'atteindre à pleine vitesse mais il frappa Chouïa sur le côté droit du crâne raccourcissant quelques cheveux ondulés et lui entamant le lobe de l'oreille rien de très douloureux bah après tout on se fait des percings pensa Chouïa mi-moi en un c'est pas vraiment la mer à boire Tatsumichi voulut frapper deux rechefs à deux mains cette fois Chouïa se montra le plus rapide projetant son pied gauche contre la cuisse de son adversaire il le déséquilibra allez au tapis mais Tatsumichi n'alla pas mordre la poussière il se rétablit après avoir pivoté sur lui même se jetant vers Chouïa il tenta à son tour de le faire tomber en arrière en faisant porter tout son poids sur lui Chouïa plia sous l'attaque courant presque à reculons sous la force déchaînée de Tatsumichi jusque dans le fourré côté mer le visage de Noriko qu'il apercevait devant lui dans le dos de Tatsumichi s'éloignait de plus en plus malgré l'incongruité de cette idée il ne put s'empêcher de penser à nouveau aux entraînements du club de baseball Chouïa Nanara champion de course à reculons yeah mais très vite la sensation transmise par ses semelles lui rappela que tout près de là vers les champs cultivés se trouvait le petit temple shintoïste auquel on accédait par un chemin en pente raide on va tomber pensa-t-il toujours au corps à corps ils dégringolèrent la pente couverte de brindilles dans le champ de vision de Chouïa le ciel clair de l'aube et la verdure des arbres se succédaient sans fin mais même en tombant et en roulant sur le sol en pente il se garda bien de lâcher le poignet de Tatsumichi il avait l'impression d'avoir parcouru une distance considérable une dizaine de mètres en réalité il s'arrêta sur un choc à hauteur des épaules ils avaient atteint le bas de la pente sur la terre pleine du sanctuaire il se trouvait sous son adversaire en position défavorable vite se relever avant qu'il ne le fasse mais il fut gagné par une sensation étrange le bras de Tatsumichi qui jusqu'à alors lui imposait une pression presque irrésistible était soudain devenu flasque il comprit ce qui se passait en levant les yeux vers lui la serpe était profondément enfoncée de biais dans son visage exactement comme un marque-page du haut du front jusqu'à la bouche ouverte l'oeil gauche tranché en deux portions égales laissa échapper une matière visqueuse accompagnée d'un peu de sang la lame jetait des regards blafards à l'intérieur de la bouche le plus étrange dans tout ça c'est que la serpe se trouvait toujours dans la main de Tatsumichi dont Shuya retenait le poignet une vision fort sinistre l'impression de Shuya empira un instant plus tard quand le sang du cadavre de Tatsumichi se mit à ruisseler le long de la serpe de ses doigts puis de son poignet pour atteindre sa propre main Shuya poussa un cri roc et ôta précipitamment le bras tout en se dégageant d'un coup d'épaule le cadavre alla rouler sur le dos dans l'herbe levant un visage figé dans la mort atroce devant le soleil du matin Shuya haletait pantelant un ok nauséeux souleva sa poitrine pourtant ce n'était pas le visage cauchemardesque de Tatsumichi fendu en deux qui l'écœurait son esprit était occupé entièrement par la pensée qu'il venait de tuer un homme quelqu'un qui de surcroît était encore un de ses camarades de classe la veille il essaya de se convaincre qu'il s'agissait d'un accident mais peine perdue il se souvenait parfaitement d'avoir tordu de toutes ses forces le poignet de Tatsumichi pendant la chute pour que la lame ne soit pas orientée vers lui ce qui signifiait évidemment qui s'était acharné à la tournée vers Tatsumichi la nausée montait toujours il déglutit pour la refouler il leva la tête pour regarder la pente d'où elle venait de dégringoler des arbustes barraient la vue en pêchant d'en distinguer le haut c'était pas le moment de vomir il s'agissait de retourner auprès de Noriko une pensée qui saurait le détourner d'idées plus morbides il se leva s'attardant tout de même pour observer un dernier instant la tête de Tatsumichi et la serpe plantée dedans après une hésitation Shuya desserra les doigts du mort du manche de l'outil en pinçant les lèvres on ne pouvait décemment pas le laisser dans cette posture il était hors de question de l'enterrer bien entendu mais l'abandonner ainsi avec une serpe en plein milieu du visage c'était trop patroce tout son corps s'y refusait il saisit la poignée et tenta d'arracher la serpe mais elle ne vint pas ce fut la tête qui se souleva pour l'accompagner bon dieu soupira Shuya mais à quoi donc dieu servait-il mademoiselle Ryoko était une fervente chrétienne et pourtant elle s'était faite violer par Kimpatsu Sakamoshi bravo félicitations là-haut la colère enflamma de nouveau Shuya il s'agenouilla à côté de la tête du cadavre en serrant les dents maîtrisant ses propres tremblements autant que possible il posa la main gauche sur le front pour maintenir le crâne et tira la serpe avec la main droite la lame produisit un long craquement puis fit gicler le sang avant d'émerger tout à fait enfin Shuya avait l'impression de nager en plein cauchemar les deux moitiés gauche et droite du visage de Tatsumichi étaient maintenant légèrement décalés conférant à cette figure un tel air d'irréalité qu'il était plus facile d'y voir une imitation en plastique pour la première fois de sa vie Shuya se rendit compte de l'extrême malléabilité du corps humain il préféra renoncer à fermer les yeux du cadavre il n'y avait plus réellement d'oeil ni de paupières gauches du reste sectionné en deux comme il l'était le restant de paupières rebiquait et il n'avait guère de chance de parvenir à le refermer certes il aurait pu au moins clore l'oeil droit mais faire faire un clin d'oeil à un mort ne lui parut pas des plus respectueux surtout dans ces circonstances l'envie de vomir le reprit retourné auprès de Noriko la pente était trop raide pour l'attaquer tout droit il faudrait effectuer un détour en empruntant le chemin toutefois il vit de nouveau les yeux ronds à 15 mètres de lui au milieu du champ se tenait un deuxième garçon en uniforme Kiyoichi Motobushi le délégué de classe et il brandissait un revolver reste 30 chapitre 17 derrière leurs lunettes à monture d'acier les yeux de Kiyoichi le délégué de classe croisèrent le regard de Shuya toujours bien coiffé en temps normal bien propret avec sa raie sur le côté tel un collégien anglais il était irçu de ce jour là ses yeux écarquillés injectés de sang brillaient à travers ses verres de lunettes légèrement salis il avait le même regard que Tatsumichi en revanche il avait gardé le même teint cireux que plus tôt dans la salle de classe qui le faisait ressembler à une lithographie d'Andy Warhol plus qu'un individu de chair Shuya sentit le canon du revolver bouger plus qu'il ne le vit il se cambra et se jeta en arrière afin d'offrir le moins de surface possible de tir une détonation assourdissante se fit entendre des flamèches s'échappèrent du revolver quelque chose de chaud passa juste au dessus de sa tête ou du moins c'est ce qui lui sembla mais peut-être avait-il rêvé quoi qu'il en soit la balle ne l'avait pas atteint incapable d'aligner deux idées cohérentes il se mit à ramper sur le dos en crabe s'éloigner de là des hautes herbes frémissaient sous lui il n'y arrivait pas impossible de fuir impossible de se sauver Kiyoshi Motobushi ne se trouvait déjà plus qu'à 3 ou 4 mètres face à lui le revolver pointait droit sur sa poitrine les muscles du visage de Shuya se figèrent en un masque dur et crispé à croire qu'il était devenu de plâtre la crainte enflait dans tout son corps une sainte frousse une peur panique qui l'emportait sur tout sur sa mission de protéger Noriko la prochaine balle que crachera ce revolver une chose si petite si minable va me tuer elle va me tuer lâche ton flingue et aussi verra une autre voie Kiyoshi se retourna Shuya leva les yeux sous l'avancée du toit d'un petit édifice shintoïste une silhouette imposante se tenait debout placide les cheveux très courts pour ainsi raser une cicatrice apparente en travers du sourcil les traits patibulaires d'un videur de boîte de nuit Shogo Kawada garçon numéro 5 il brandissait un fusil à pompe un Remington M31 à crosse sciée sans sommation Kiyoshi fit feu sur Kawada Shuya eut le temps de voir ce dernier se baisser puis un genou à terre de faire parler son fusil à pompe une gerbe d'étincelles sorti du canon lui donnant des allures de lance-flammes l'instant d'après Kiyoshi n'avait plus de bras droit une pluie de gouttelettes de sang s'éparpilla en l'air Kiyoshi regarda un instant l'air de ne pas comprendre pourquoi le manche de son uniforme était tranché l'autre bout reposait un peu plus loin dans l'herbe couvrant l'avant-bras et la main qui serrait encore le revolver Kawada rechargea rapidement son arme faisant coulisser le piston sous le canon la douille de plastique rouge de la cartouche de chevrotine qu'il venait de tirer fut expulsée à l'horizontale Kiyoshi poussa un cri bestial comme s'il se souvenait soudain qu'il était censé hurler Shouya crut qu'il allait tomber à genoux mais non le délégué de classe se précipita vers son bras arraché qui gisait dans l'herbe et de la main gauche arracha le revolver à son ex-main droite on aurait dit une course de relais le revolver faisant office de bâton qui passait d'un coureur à l'autre du relayeur au relayé sauf que Kiyoshi jouait les deux rôles on se serait cru au cinéma devant un mauvais film d'horreur ou dans un roman gore merde quelle scène bidon je t'ai dit de lâcher ça cria de nouveau Kawada mais Kiyoshi n'avait que faire des ordres de Kawada Kawada fit feu une seconde fois Kiyoshi fut propulsé en l'air plié en deux comme au saut en longueur sauf qu'il ne partait pas dans le bon sens c'était à reculons qu'il sautait les pieds relâchés comme tirés en arrière par des filins sur le tournage d'un film d'action de Hong Kong il s'affala par terre sur le dos disparu dans les hautes herbes et cessa de bouger Shuya se remit rapidement sur pied on apercevait le corps du délégué de classe au milieu des ondulations de verdure l'uniforme franchement débraillé au niveau du ventre laissait voir un magma évoquant les poubelles d'une usine de saucisses Kawada s'approcha de Shuya le fusil à pompe pointé sur lui sans se préoccuper du cadavre il actionna une nouvelle fois le piston pour extraire la douille vide Shuya était encore sous le choc de ce qui venait de se passer des deux morts atroces de Tatsumichi et de Kiyoshi il réussit quand même à ouvrir la bouche pour lancer ne tire pas je n'ai pas pas un geste jette ce que tu as à la main Kupakawada s'était arrêté un peu au niveau du cadavre de Kiyoshi Shuya s'aperçut alors qu'il tenait toujours la serpe il obéit à l'injonction de Kawada la lame fit un bruit sourd en tombant sur le sol c'est à ce moment qu'apparaît Noriko en dépit de sa jambe blessée elle avait dû suivre le même trajet que Tatsumichi et Kiyoshi et se frayer un passage à travers les broussailles il ne s'était pas écoulé plus d'une minute depuis que Shuya s'était battu avec Tatsumichi Noriko avait dû entendre les coups de fusil elle était blanche comme un linge la vue de Kawada et Shuya face à face non loin des cadavres lui coupa le souffle Kawada fit volte face et braqua son fusil à pompe sur elle en l'apercevant elle se figea sur place ne fais pas ça cria Shuya Noriko est avec moi elle n'a aucune intention de se battre à ces mots Kawada tourna à nouveau lentement la tête vers lui l'air curieusement étonné cette fois Noriko s'écria Shuya Kawada m'a sauvé la vie ce n'est pas un ennemi Kawada regarda alternativement Noriko puis Shuya après quoi il abaissa lentement le canon de son fusil quelques secondes plus tard Noriko finit par descendre maladroitement le rédillon les deux mains en l'air pour montrer qu'elle ne portait pas d'arme elle rejoignit Shuya entraînant la patte tous deux regardaient Kawada qui les considéraient comme s'ils se trouvaient devant des tatous jumeaux sur ses joues la barbe avait encore poussé remarqua Shuya Kawada ouvrit enfin la bouche désolé pour Motobushi j'avais pas le choix se retournant vers le cadavre de Kiyoshi Shuya réfléchit à ce que venait de dire Kawada en fin de compte le délégué de classe avait peut-être bien tout simplement paniqué comprenant que Shuya avait tué Tatsumichi il s'était sans doute mépris sur ses intentions Noriko n'était pas là pour lui prouver le contraire il n'y avait rien d'incompréhensible à ce qu'il se soit trompé sur son compte néanmoins on ne pouvait pas reprocher à Kawada ce qu'il venait de faire s'il n'avait pas tiré Kiyoshi l'aurait abattu alors ayant lui-même tué Tatsumichi Shuya était mal placé pour le blâmer ouais sûr merci tu m'as sauvé la vie répondit-il à Kawada Kawada haussa les épaules en fait je voulais juste l'arrêter mais enfin c'est comme ça tant pis la tension et la confusion du combat pulsait encore dans les veines de Shuya qui tentait toutefois de réfléchir franchement je suis content on a quand même fini par rencontrer un type normal les choses ne tournaient pas du tout comme il l'avait cru quelques heures auparavant dans la salle de classe c'était Kawada qui l'avait soupçonné de vouloir tenter sa chance à ce jeu et finalement celui-ci lui avait sauvé la vie Kawada les observa un instant vous êtes ensemble depuis le début oui je te l'ai déjà dit non répondit Shuya en haussant les sourcils d'accord mais pourquoi Shuya et Noriko se regardèrent avant de se tourner à nouveau vers lui ben entama Shuya mais Noriko avait déjà commencé à dire en même temps que lui c'est à dire ils s'interrompirent pour se laisser la préhence puis croyant chacun que l'autre lui cédait la parole ils recommencèrent à parler en même temps nouveau regard à l'issue duquel ils se tournèrent vers Kawada cette fois sans qu'aucun des deux n'ait de réponse Kawada finit par se fendre d'un sourire c'était bien la première fois que Shuya le voyait sourire ça n'en dites pas plus j'ai compris bon c'est pas tout ça mais faudrait penser à se mettre à l'abri on va quand même pas rester plantés là pour le plaisir de faire de jolies cibles reste 29 chapitre 18 Yuko Sakaki fille numéro 9 courait à père d'Arlene sans se préoccuper des buissons qui la fouettaient il n'était pas prudent de courir au hasard ainsi mais elle était incapable de s'arrêter fuir fuir le plus loin possible à tout prix elle se repassa l'image qui la hantait la scène à laquelle elle avait assisté depuis le fourré la tête de Tatsumichi Oki tranchée comme une pastèque avec à côté Shuya Nanahara qui en retirait une serpent sanglantée quelle horreur mon dieu Shuya tué Tatsumichi Oki il a assassiné sans scrupules comme hypnotisée elle était restée plusieurs secondes devant ce spectacle sans pouvoir décoller ses yeux de Shuya autant la serpe fichée dans la tête de Tatsumichi ensuite le souvenir du rouge vif dégouliné de la lame l'avait fait frissonner d'effroi agrippant son sac à dos elle s'était mise à courir courir la main planquée sur la bouche pour ne pas crier les yeux brouillés de larmes des coups de feu s'élevèrent de son sillage mais elle s'en aperçut à peine reste 29 chapitre 19 Shuya et Noriko étaient retournés récupérer leurs affaires à leur première cachette accompagnée de Kawada ce dernier avait fait remarquer que la vue n'était pas suffisamment dégagée à cet endroit pourtant choisie après mieux réflexion par Shuya d'une certaine façon leur condisciple paraissait familier de ce genre de situation extrême suivant son conseil ils avaient décidé d'un commun accord de se déplacer vers la montagne le chapouilleux avait disparu attendez moi ici je vais chercher les affaires de Motobushi et de Ki intima Kawada lorsqu'ils furent installés dans le taillis Shuya fit asseoir Noriko puis se posa à côté d'elle il avait toujours dans la main le revolver ramassé sur le corps de Kiyoshi par Kawada qui le lui avait donné un chief spécial calibre 38 de Smith & Wesson Shuya n'était pas du tout emballé de devoir transporter un revolver il y avait mieux comme passage de relais mais il s'était finalement décidé de le garder attends Shuya jeta Noriko elle lui montrait un pansement adhésif sans doute tiré du sac à dos éventré par Tatsumichi Shuya porta la main droite à son oreille pour tâter sa blessure le sang avait presque cessé de couler mais la douleur aiguë le lançait ne bouge pas dit Noriko en s'inclinant vers lui elle décolla les deux protections du bandeau puis appliqua soigneusement sur la blessure c'est quand même bizarre que tant de gens soient concentrés au même endroit cinq personnes en tout en comptant Kawada et nous dit-elle Shuya lui rendit son regard avec tous les événements incroyables qui venaient de se produire il n'avait pas considéré les choses sous cet angle elle avait parfaitement raison il détourna la tête je ne sais plus je ne sais pas nous on s'est retrouvés là en cherchant à nous éloigner le plus possible de l'école on a évité de grimper sur la montagne pour ne pas se faire repérer et on a aussi évité la côte qui était trop dégagée tout le monde a dû raisonner plus ou moins pareil et atterrir au même endroit en croyant y être à l'abri aussi bien Kiyoshi que Tatsumichi le simple fait de prononcer ce dernier nom lui avait fait de nouveau monter la nausée ce visage fendu comme une cosse de cacahuètes ouverte ce cadavre qui avait roulé presque sous ses pieds approchez approchez mesdames et messieurs plus fort que le mystère de la momie le mystère de l'homme cacahuète mais son esprit engourdi par la violence du combat retrouvait aussi rapidement son sang-froid et des sensations normales regagnaient ses membres à demi-enquilosée tu es tout pâle Chouïa ça va ? il ne parvint pas à répondre à la question de Noriko des frissons parcouraient ses vaisseaux sanguins se changeaient en grelottement il se mit à trembler de tout son corps en claquant des dents qu'est-ce que tu as ? lui demanda à nouveau Noriko la main dans le dos elle le dévisageait d'un air inquiet la trouille je suis mort de trouille j'ai tué un homme merde ! lui répondit-il en la regardant d'un coin de l'oeil Noriko le contempla un moment puis avec précaution pour ne pas heurter sa jambe droite blessée vint s'agenouiller devant lui elle ouvrit les bras afin de la serrer contre elle la joue frémissante de Chouïa entra en contact avec celle de Noriko la chaleur de la jeune fille se transmit à son corps dans ses narines jusque là saturées par l'odeur du sang se faufila un léger parfum d'eau de colonne et de shampoing frais passé la première surprise il resta sans bouger les bras autour des genoux à accueillir cette chaleur tranquille ce parfum apaisant il lui rappelait une sensation de son enfance quand sa mère l'embrassait avant sa mort dans un accident le col marin de Noriko qu'il fixait les yeux dans le vague fit remonter d'autres souvenirs la voix claire et nette de sa mère ses mouvements précis sa fermeté sa franchise pour minuscule bébé qu'il fut à l'époque la beauté de sa maman était un immense sujet de fierté de visage oui de visage Noriko lui ressemblait assez une vision de son père lui revint son père dont la moustache évoquait autre chose qu'un simple employé le petit chouïa dans les bras sa mère lui disait ton papa est avocat son travail est d'aider les gens qui ont des difficultés c'est un travail très important dans un pays comme le nôtre en les voyant sourire tous les deux le petit chouïa se promettait de se marier quand il serait grand avec une femme comme sa maman et de remplir tous les jours la maison de sourire comme son papa ses tremblements finirent par diminuer puis cesser ça va mieux ? demanda Noriko oui je te remercie elle se dégage un rendement qu'est-ce que tu sens bon dit-il après un moment mais non répondit-elle d'un air gêné je n'ai pas pris de bain hier si si je t'assure c'est très agréable elle esquissa un nouveau sourire quand les taillis se mirent à bouger en un brussement de feuilles chouïa braqua le Smith et Wesson vers l'origine du son tout en protégeant Noriko de son bras gauche c'est moi ne tire pas Kawada apparut entre les branches chouïa baissa son revolver son fusil à pompe à l'épaule leur camarade tenait les deux sacs à dos à la main il sortit une boîte en carton de l'un des sacs et la lança à chouïa qui l'attrapa au vol et l'ouvrit elle contenait des cartouches rangées à la verticale on voyait le fond doré des douilles il ne manquait que 5 balles telles des caries des munitions pour ton revolver n'oublie pas de le recharger d'une main Kawada posa son fusil à pompe à côté de lui dans l'autre il tenait debout une sorte de fil de pêche usagé lorsqu'il tirait fermement sur l'un des deux brins chouïa se rendit compte que le fil se prolongeait jusqu'au fond du taillis Kawada produisit un canif dont il ouvrit la lame puisque l'arme dont il avait été doté était un fusil à pompe ce couteau devait lui appartenir en propre il choisit un arbuste au tronc pas plus large qu'une canette de soda l'entaillat de son couteau et en coincé l'un des brins dans l'entaille en la maintenant bien tendu il coupa ce qu'il dépassait après quoi il fit de même avec l'autre extrémité qu'est-ce que tu fabriques demanda chouïa en levant les yeux vers Kawada disons que c'est une sorte de système de sécurité primitif répondit celui-ci en repliant la lame de son couteau qu'il fera dans sa poche j'ai tenu ces deux brins de façon à ce qu'ils forment un cercle de 20 mètres autour de nous le système est relié ici si quelqu'un accroche le câble l'extrémité se détachera de l'arbre sans même que notre individu s'en aperçoive si ça se produit tous aux abris compris et où as-tu trouvé ce fil de pêche demanda chouïa oh y'a une sorte de super aide du côté du port comme j'avais besoin de divers trucs je suis passé m'approvisionner tout à l'heure chouïa n'en revenait pas bien sûr même dans une petite île comme celle-ci il devait exister quelque part un magasin une épicerie au moins ça tombait sous le sens magasin qui contiendrait certainement un tas de choses dont on pouvait avoir besoin et pourtant l'idée ne lui est pas venue de se mettre en quête d'un tel lieu certes il pourrait toujours prétendre qu'il lui était difficile de progresser à découvert en soutenant Noriko blessé assis en face de Noriko et de chouïa Kawada fouillait l'un des deux sacs à dos celui de Motobushi ou Doki il en sortit une bouteille d'eau et du pain on mange un bout c'est l'heure du petit déj chouïa les genoux contre le menton secoua la tête qu'est-ce qui t'arrive c'est à couper l'appétit de dégommé au qui demande à Kawada en regardant chouïa dans les yeux comme s'il s'agissait là d'un sujet fort naturel ne t'en fais pas c'est comme dans les tournois de baseball t'as pas besoin de tuer tout le monde les autres éliminent des concurrents avant de se faire éliminer à leur tour au bout d'un moment il suffit d'en bouter cinq ou six pas plus pour être le vainqueur chouïa avait beau savoir que Kawada plaisantait ou plutôt justement parce qu'il plaisantait sur un sujet aussi sérieux il lui renvoyait un regard glacial bon d'accord admis Kawada c'était une mauvaise blague chouïa ne parvint pas à masquer son agressivité dis donc ça a pas l'air de te traumatiser d'avoir tué quelqu'un tu es peut-être en train d'y prendre goût Motobushi n'est pas ton promis si ça se trouve t'as buté qui avant lui Kawada haussa les épaules si cette fois-ci c'était mon premier cette réponse avait quelque chose de gênant mais le cerveau embrouillé de chouïa ne trouvait pas précisément où se trouvait le problème en tout état de cause si Kawada était effectivement un délinquant comme le voulait la rumeur le fait qu'il fasse montre de plus d'aplomb que lui-même dans de telles circonstances n'avait rien d'étonnant secouant la tête et changea de sujet Kawada il y a une chose que j'aimerais quand même comprendre Kawada fronça un sourcil sa balafre hideuse à côté du sourcil gauche se déforma ouais quoi Motobushi arrête coupa Kawada avec un mouvement de menton je te l'ai dit j'avais pas le choix t'aurais peut-être préféré que je te laisse flinguer bien gentiment désolé mais moi le masochif c'est pas mon truc mets-toi bien ça dans la tête et je crois pas à la résurrection alors je vais pas mourir juste pour vérifier si ça marche compris ? non c'est pas ce que je voulais dire mais tout en lui coupant la parole Shuya se demandait si ce que venait d'affirmer Kawada relevait lui aussi de la plaisanterie avec sa tête de brute épaisse son camarade était-il par hasard un petit marrant ? il a dû me tirer dessus parce qu'il m'avait vu j'avais descendu au ki mais pas de gaieté de coeur je t'assure c'était de la légitime défense Kawada prouva ses paroles d'un petit geste de tête enfin bref Motobushi m'a vu le descendre il a dû penser qu'il devait m'abattre ça n'a rien d'étonnant ouais possible mais n'empêche que je oui bien sûr tu te défendais aussi c'est pas ça que je veux dire par contre pour oki moi je n'avais rien fait en plus il y avait Noriko avec moi et pourtant il m'a attaqué sans prévenir au sang les épaules Kawada posa la bouteille d'eau et le pain à ses pieds c'est juste qu'il était motivé c'est tout qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans oui bien sûr d'un point de vue logique tu as raison mais je sais pas humainement j'arrive pas à l'admettre ça me dépasse qu'il ait pu faire ça j'arrive pas à comprendre y'a rien à comprendre jeter à Kawada comme pour le secouer hein la bouche de Kawada se tordit sur un sourire amer moi ça fait pas longtemps que je suis arrivé dans cette classe je sais pas bien quel genre de mec ou de fille vous êtes les uns les autres mais vous deux même vous deux je vous connais pas vraiment alors toi qu'est-ce que tu connaissais d'okie qui te dit qu'un de ses parents n'est pas atteint d'une très grave maladie par exemple et que sortir vainqueur de ce jeu ne représente pas une chance inespérée de la faire opérer même s'il devait se salir un peu les mains au passage ou c'était peut-être juste un sale égoïste à moins que la peur lui ait ôté toute faculté de jugement ou sinon mais ça se tient écoute toi tu étais en compagnie d'une fille vous aviez l'air de former une équipe à ses yeux et rien ne dit que vous alliez accepter de le prendre dans votre équipe au contraire il a peut-être pensé que vous le considériez comme un mec dangereux dont il fallait se débarrasser au plus vite ou qu'en fait c'était toi qui tenais à t'en sortir et qui n'hésiterait pas à le tuer dit tu l'aurais pas un petit peu provoqué au fait mais jamais de la vie pourtant à l'instant même où Shuya commençait à répliquer un détail lui revint effectivement face à Okie il avait porté la main à son couteau il avait donc ressenti de la peur devant lui tu penses à quelque chose demande à Kawada oui répondit Shuya en regardant Kawada dans les yeux j'ai posé la main sur mon couteau mais à peine Kawada secoua la tête c'est amplement suffisant pour expliquer sa réaction Nanara étant donné que tu avais une arme à la main Okie a dû penser qu'il fallait t'abattre à tout prix avant que ce soit toi qui ne le fasses tu sais dans ce jeu il ne faut pas grand chose pour mettre le feu aux poudres il se tue ajoutant comme par acquis de conscience écoute l'explication la plus simple reste quand même sa motivation il n'y a même pas besoin de chercher à comprendre quoi que ce soit si un mec te braque une arme sous le nez pas de pitié sinon c'est toi qui te fera buter ne va pas chercher midi à 14h quant aux motivations de ce type doute de tout le monde dans ce jeu mieux vaut ne faire confiance à personne Shuya poussa un soupir Tatsumi Shioki avait-il vraiment eu l'intention de les tuer quand ils se sont retrouvés néanés tous et deux bah comme le disait Kawada il était trop tard pour se poser la question un ange passa puis Shuya leva de nouveau les yeux vers Kawada dis donc quoi j'ai oublié de te demander quelque chose oui quoi couche dans ce cas là pourquoi tu te mets avec nous Kawada au sale sourcil en s'essuyant les lèvres c'est vrai vous feriez peut-être mieux de me considérer comme un ennemi moi aussi non mais tu nous as sauvé la vie je veux dire tu as essayé d'arrêter Motobuchi au risque de mourir je ne doute absolument pas de toi tu te trompes Nanara j'ai l'impression que tu n'as pas encore compris la nature de ce jeu qu'est-ce que tu veux dire pour survivre c'est bien utile d'avoir des partenaires tu ne trouves pas après un instant de réflexion Shuya opina effectivement en formant équipe on peut se reposer à tour de rôle en prenant des tours de garde et on est plus fort à plusieurs en cas d'attaque d'un ennemi oui alors alors réfléchis un peu Kawada agita son fusil à pompe qu'il tenait toujours entre les genoux tu crois vraiment que j'ai risqué ma vie en criant à Motobuchi de lâcher son arme tu crois que je pensais qu'il allait obéir et lever les mains en l'air juste parce que je lui avais ordonné tu ne penses pas plutôt que j'avais l'intention de le flinguer de toute façon tellement il virait au fou sanguinaire et d'ailleurs ce qui m'importait est-ce que c'était vraiment flinguer Motobuchi ça se trouve je savais dès le début qu'il n'était pas le bon cheval pour faire équipe mais qu'il m'avait fourni une super occasion de te faire le coup de te sauver la vie pour t'amadouer histoire de vérifier que toi tu ne ferais pas un allié utile tu crois pas peut-être que j'avais besoin d'équipier pour le moment mais qui te dit que je ne vais pas vous flinguer à la fin toi et Noriko Julia ne parvenait pas à détacher les yeux de Kawada la clarté et la logique de son argumentation étaient impressionnantes déroutantes même certes il avait un an de plus que Noriko et lui mais il parlait déjà comme un adulte un adulte intelligent en plus sur ce point précis Shuya lui trouvait une certaine ressemblance avec Shinji Mimura il secoua la tête si on commence à douter de tout on n'en finit pas moi je crois que tu n'es pas notre ennemi puis se tournant vers Noriko en tout cas c'est mon avis oui moi aussi répondit la jeune fille si on ne fait confiance à personne c'est à ce moment là qu'on aura perdu le jeu je pense ouais un raisonnement hardi mais bon si c'est votre façon de penser ça vous regarde enfin quand même à ce jeu on n'est jamais trop vigilant il se tue un instant puis se tourna vers Shuya alors c'était quoi finalement ta question cela rappela au jeune homme qu'il voulait effectivement lui demander quelque chose oui ce n'est pas de nous dont je voulais parler c'est de toi pourquoi tu nous fais confiance bon on fait équipe ça veut dire qu'au moins en apparence on n'est pas rentré dans le jeu mais rien ne te prouve que l'un de nous deux ou même les deux on ne nourrit pas d'hostilité ni de mauvaises intentions envers toi tu as dit toi même tu n'as aucune raison de nous faire confiance tu me mets à l'épreuve c'est l'interro sur la dernière leçon c'est ça je vois que je commence à piger Nanara réponds-moi sérieusement s'énerva Shuya avec un geste du bras il tenait toujours son revolver à la main et Kawada eu un geste de recul comme pour signifier qu'il fallait faire attention avec ce jeu alors insista à nouveau Shuya Kawada haussa une nouvelle fois un sourcil affichant de nouveau son espèce de sourire rusé il jeta un coup d'oeil en l'air comme pour scruter la voûte de la futée avant de ramener son regard sur Noriko et Shuya cette fois son expression était extrêmement grave et bien d'abord Shuya perçut un je ne sais quoi d'intense dans ses yeux au coeur de ce regard calme résidait quelque chose de très puissant de très fort disons que j'ai certaines raisons de ne pas vouloir respecter les règles de jeu je veux dire ne pas rentrer dans la partie il marquait un silence c'est un peu ridicule à dire mais je me fie toujours à ma conscience pour juger des gens et des choses disons Kawada regardait ses deux interlocuteurs avec franchise le fusil à pompe toujours tenu droit entre ses genoux à deux mains comme un grand-père assis accroché à sa canne dans les arbres des oiseaux s'égosillait Kawada avait toujours son air sérieux Shuya attendit la suite disons que vous m'avez paru un joli couple quand je vous ai vu tout à l'heure maintenant aussi d'ailleurs un instant Shuya en reste à bouche b un couple rouge cerise Noriko intervint non entre Shuya et moi il n'y a Kawada eut un visage devant leur réaction un sourire puis une expression joyeuse éclaira son visage il a émis un petit rire candide de tendresse ou d'affection qu'il n'avait pas cru possible d'entendre dans sa bouche jusqu'alors voilà pourquoi je vous fais confiance et puis tu viens de le dire non si on commence à douter de tout le monde on va nulle part voilà ça vous va comme réponse Shuya s'autorisa enfin à sourire à son tour puis il conclut par une chose qui lui restait à dire je te remercie ça me fait plaisir que tu nous fasses confiance de rien mon pote répondit Kawada toujours chaleureux c'est bizarre depuis que t'es dans notre classe je t'ai toujours pris pour un individualiste un misanthrope oula les mots compliqués et les compliments c'est pas mon truc ils ont oublié ça dans le pack bébé à ma naissance je suis contente ça me rassure que quelqu'un comme toi soit avec nous ajouta Noriko en souriant entendant cela Kawada grata sa moustache naissante en un geste timide qu'on ne lui aurait pas imaginé il tendit la main droite à Shuya moi aussi je suis content c'est pas gai de rester tout seul Shuya serra la main tendue la paume de Kawada était épaisse et rêche comme le gars celle d'un vrai adulte Kawada s'étira pour atteindre Noriko par dessus Shuya toi aussi Noriko lui serra la main regardant en bas Kawada vit le bandana qui enveloppait la jambe de la jeune fille j'avais oublié ta blessure bon montre-moi ta jambe on va voir après ce qu'on va faire rest love love je suis là ça va voir Sous-titrage FR ?